La course vers la capture du carbone. 12 stratégies prometteuses. Bienvenue, chers spectateurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure cruciale, celle de la capture du carbone. Face à l'urgence climatique, il est impératif de retirer le carbone de l'atmosphère. Ensemble, explorons 12 des stratégies les plus prometteuses dans cette course vitale. La renaissance des forêts. Les forêts, ces poumons verts de notre planète, sont des puits de carbone naturel. En reboisant des zones dénudées et en plantant de nouveaux arbres, nous pouvons augmenter leur capacité à séquestrer le carbone. C'est un investissement pour les siècles à venir. La capture directe de l'air. Imaginez d'immenses ventilateurs aspirant l'air et des solvants piégeant le dioxyde de carbone. Bien que coûteuse, cette technologie a le potentiel de nettoyer directement l'atmosphère de ces excès de carbone. L'exploitation de la biomasse. Les plantes, en croissant, absorbent le dioxyde de carbone. En cultivant, récoltant et brûlant des plantes pour l'énergie tout en capturant le CO2 généré, nous pouvons créer un cycle vertueux. La minéralisation du carbone. Les roches, comme le basalte, peuvent naturellement réagir et se lier avec le carbone. L'industrialisation de ce processus pourrait amplifier cette liaison, stockant le carbone sous forme solide. Une agriculture réfléchie. Avec des méthodes comme le labour ciblé et la plantation de cultures de couverture, nous pouvons conserver le carbone dans le sol, transformant nos champs en alliés contre le changement climatique. La préservation des côtes. Nos marais salants et prairies sous-marines sont des puits de carbone naturels. En les préservant et en les restaurant, nous protégeons non seulement la biodiversité marine, mais également notre atmosphère. L'électrification des mers. En faisant passer un courant électrique dans l'eau de mer, nous pouvons extraire directement le dioxyde de carbone tout en augmentant la capacité des océans à absorber le CO2. La fertilisation des océans. En ajoutant des nutriments dans les eaux de surface, nous amplifions la capacité des phytoplanktons à absorber le carbone tout en nourrissant la chaîne alimentaire marine. La restauration des écosystèmes marins. La réhabilitation des écosystèmes marins favorise la séquestration du carbone du surface jusqu'au fond des océans. Une danse naturelle de carbone. L'agriculture sous-marine, la culture de la varec, une algue riche en carbone et son enfoncement au fond de la mer, peut stocker le CO2 ou le transformer en sédiment, tout en oxygénant les eaux et en améliorant la santé des rivages. La minéralisation des océans. Comme sur la terre ferme, l'ajout de substances alcalines dans les océans peut accélérer la capture du carbone, le transformant en roches et en sédiments. Le pompage de l'eau de mer. En remontant des eaux profondes, riches en nutriments à la surface, nous pouvons stimuler la production de phytoplankton, un petit organisme avec un grand rôle dans la capture du carbone. Pour clore cette exploration des stratégies de capture du carbone, il est essentiel de souligner que les idées innovantes et les méthodes prometteuses présentées dans cette vidéo proviennent du travail approfondi de Jason Treat et Brandon Schipkowski. Avant de partir, voici un petit cadeau pour vous, chers spectateurs, et un défi passionnant pour tous les amoureux de la nature et des arbres parmi vous. Je vous ai concocté un petit outil Python interactif qui vous permet de créer votre propre jardin virtuel et de calculer le potentiel de capture de carbone de votre espace vert. C'est une façon ludique et éducative de comprendre l'impact positif que les arbres et les plantes peuvent avoir sur notre environnement. Vous pouvez ajouter ou retirer des arbres, découvrir de nouveaux types d'arbres et même ajouter vos propres espèces d'arbres et arbustes avec leur taux d'absorption de CO2. Le défi ici est de concevoir un jardin qui maximise la capture de carbone tout en étant esthétiquement agréable. Alors, quelle combinaison d'arbres choisirez-vous ? Combien de carbone votre jardin peut-il capturer en un an ? En conclusion, chers spectateurs, la course à la capture du carbone est une épopée d'innovation. Chacune de ces estrategies, bien que diverses dans son approche, vise un objectif commun, réduire l'empreinte carbone et donner une chance à notre planète. Alors que nous anticipons d'autres avancées dans ce domaine, l'excitation et l'espoir nous guident vers un avenir plus vert. Rejoignez-moi dans la prochaine aventure où nous explorerons les mystères qui entourent notre belle planète. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager avec vos amis qui partagent la même curiosité. Je suis ravi de vous avoir à bord pour nos futures explorations. A très bientôt dans la prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada